L'innovation est une valeur de l'IDEC, elle est placée aujourd'hui au centre de sa raison d'être. Et dans le cadre de notre démarche d'innovation, et plus particulièrement l'open innovation, nous avons souhaité développer davantage l'innovation sociale avec nos parties prenantes pour essayer de contribuer au développement inclusif de notre territoire d'ancrage. Et à travers ça, nous avons souhaité promouvoir et encourager l'initiative UNTELAQA avec l'association Tibu Maroc, qui consiste à encourager l'employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle et socio-économique. Et donc cette semaine d'ailleurs, ça tombe à point nommé, parce que ce sont des actions concrètes qui permettent à l'IDEC effectivement de promouvoir et d'encourager l'employabilité des jeunes à travers le sport. Le sport qui est aujourd'hui un vecteur d'inclusion économique et d'insertion aussi socio-économique. Donc la participation de l'IDEC, elle consiste effectivement à donner du give-back des collaborateurs l'IDEC, à partager, accompagner ces jeunes qui sont issus de quartiers défavorisés, à travers de l'accompagnement, à travers du partage du savoir-faire, de l'expérience, de l'expertise de nos collaborateurs. Et au fait, ils vont les assister à travers les cinq bootcamps qui sont proposés, sur par exemple le numérique au service de l'employabilité de jeunes, sur comment développer un CV, comment faire un entretien et ainsi de suite. Et tout cela pour pouvoir aider ces jeunes à libérer leur potentiel et in fine accéder au marché du travail par le sport. Aujourd'hui, nous organisons la semaine de l'emploi des jeunes par le sport avec nos partenaires étatiques, bailleurs de fonds internationaux, mais aussi le secteur privé, sur la thématique de l'emploi des jeunes par le sport. 200 jeunes qui participent à cette semaine, des jeunes en situation de nid, des Marocains de retour, des réfugiés, des migrants, sur plusieurs activités, des bootcamps, accès sur l'employabilité, des conférences accès sur les métiers du sport, mais aussi un forum d'emploi qui va regrouper des entreprises sportives, des académies, des salles de fitness, des magasins de sport qui vont venir ici pour parler avec les jeunes, mais aussi organiser des entretiens et pourquoi pas les embaucher dans le cadre de leur développement après la crise de Covid-19. Aujourd'hui, je suis très content parce que je suis ici avec Thibu Maroc à Casablanca à la semaine de l'insertion sociale par le sport. Et c'est quelque chose que je suis très fier. Pourquoi ? Parce qu'avec Thibu Maroc et le président M. Zaryat, nous coopérons ensemble déjà plus que deux ans. Et aujourd'hui, je suis aussi content parce que cette coopération est devenue internationale. Nous avons une association hongroise avec laquelle il y a des activités, il y a des projets en cours, notamment un vente aux enchères, où nous mettons en vente de certains reliques des anciens grands joueurs et sportifs de haut niveau de Hongrie. Et bien sûr, la recolte des fonds, on va utiliser, les deux associations vont utiliser pour leur coopération, de partir en Hongrie, venir ici au Maroc, partager l'expérience, et justement aider les enfants et les familles en difficulté pour avoir une meilleure vie, une vie digne, justement avec l'implication aussi de la société privée pour aider les enfants en difficulté à travailler dans notre société, dans la société internationale. J'ai apporté aujourd'hui l'intérêt de la récemment de l'Espagne dans la deuxième campagne. La deuxième campagne, ça va permettre les enfants de la récemment de l'entreprise de la récemment sur une grande humaine. Parce que, entre les efforts et les efforts, le plus haut niveau de cette anniversité, c'est l'ennemi de la récemment. C'est le travail. Nous sommes très importants sur la récemment, qui a été créée par l'équipe de T'Yubo. Et nous sommes épris, qui a été créée par l'équipe d'Eubo, Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.